Dans un monde confronté aux défis climatiques, l'agriculture doit évoluer pour devenir plus résiliente. Au nord du Bénin, les communes de Copargo, Diougou, Ouaké et Malenville accueillent avec ferveur les alternatives proposées par le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles, des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques, pré-case. L'unité de gestion de projet a accueilli le 3 octobre 2023, dans les locaux du bureau projet du PNUD à Natitengou, une délégation de la coopération belge et du PNUD pour un briefing avant la descente dans les zones d'intervention. Au cours du briefing, la coordination du pré-case a présenté à la délégation de la coopération belge et du PNUD un point des activités menées depuis mars 2023. Cela inclut notamment le renforcement des capacités des groupes cibles, avec une focalisation sur la résilience des exploitations agricoles intégrées. Nous avons organisé des cadillages communaux pour clarifier les rôles de responsabilité au niveau de tous les acteurs. Maintenant, en termes de performance à travers des graphes, à date, nous sommes à 55% et physiquement et financièrement, nous sommes à 63%. Direction Copargo, au cœur de l'envoûtant décor de la cité d'Eyoas, sur le site de reboisement de Kamaha. C'est un tapis vert de jeunes plants de Gmelina Arborea et d'un arcadier greffé qui accueille la délégation de la coopération belge, du PNUD et de l'unité de gestion du pré-case. Ces plants vigoureux font l'objet d'un suivi rigoureux sur des terres sécurisées. Je pense à ce niveau, on n'a pas de problème pour nous. Et je ne pense même pas qu'il y ait à nous là. Parce qu'ils sont là et on sait comment ça se fait. Les chefs de la collectivité sont là. Donc tous ceux qui viennent, ils me disent attention. Cette année, j'ai mon souffle tout à l'heure, que certains sont venus. Tout le temps un peu de l'autre, ils voulaient se battre les rendus. Je ne pense pas qu'ils sont venus. A Djougou, les résultats du pré-case parlent également d'eux-mêmes. Les activités de reboisement sont concentrées sur 40 hectares, à Tefungou, avec une attention particulière accordée aux entretiens des plants. 10 hectares d'anacardier et 30 hectares de mélinards. Nous sommes à des hectares de 3 mètres sur 2 mètres, ce qui nous donne une densité de 1666 tiges par hectare. Les éleveurs qui sont avec nous sont intimement impliqués. Parce qu'en général, lorsque nous faisons des plantations, c'est d'eux que nous avons peur. Les destructions sont prises pour que le site puisse être mieux sécurisé. Quand je viens de travailler ici, je gagne un peu d'argent. J'ai nourri mes enfants avec ça. La rentrée aussi, j'ai encore acheté des fournitiers pour les enfants. En dehors de ça, l'installation de cette plante va nous amener beaucoup de pluie, c'est-à-dire de bonnes pluies. De Djougou, la délégation s'est rendue à Ouaké, le 4 octobre 2023, où les pépiniéristes locaux ont été fortement impliqués dans la mise en place d'une plantation de 15 hectares à Kim Kim. Les communautés ont compris que ces plantations sont une promesse de régénération des sols, de restauration de la biodiversité locale et contribuent à réguler le climat en leur faveur. Nous sommes très contents parce qu'il y a eu reboisement. Donc nous avons des arbres. Les arbres, quand ils vont grandir, nous sommes très contents, on va avoir régulièrement la pluie. Nous allons aussi respirer une bonne aire. L'air que l'arbre rejette, c'est l'oxygène pour nous. Et ce que nous rejetons, c'est ça que l'arbre lui mange. Nous avons vu avec vous les actions que vous nous avez aidées à implémenter dans notre commune. Nous espérons que la collaboration va continuer pour que la commune de Ouaké gagne davantage. Le conseil communal est vraiment disponible. Les activités du projet activent également l'espoir des clusters de riz, soja, anacarde, pommes de terre et carité des quatre communes d'intervention. Seulement sept mois après le démarrage, les populations de Djougou, Ouaké et Copargo se réjouissent des bénéfices socio-économiques obtenues du démarrage effectif des activités du pré-case. L'unité de gestion du projet s'active pour que l'ensemble des actions prévues deviennent une réalité, notamment en ce qui concerne les infrastructures socio-communautaires prévues. Mais déjà, les partenaires, notamment la coopération belge, apprécient la dynamique en cours, la belle synergie avec le PNUD ainsi que l'enthousiasme suscité par les premières réalisations. On est surtout satisfaits du suivi aussi, vous disiez que vous l'appelez quasi tous les mois. Parce que c'est important pour nous, c'est vrai que de côté de nous, on est loin, donc on ne sait pas toujours ce qui se passe sur le terrain, mais de savoir qu'à la fois les communautés, à la fois les autorités prennent à cœur ce projet. Parce que le but, bien sûr, malgré la durée relativement courte du projet, c'est que les activités après soient perpétuées et que ce qui a été construit pendant ces trois ans-là puisse bénéficier pendant encore de nombreuses années aux communautés locales. Nous avons commencé quelque chose qui a eu des effets d'entraînement sur plusieurs secteurs. Et ça, c'est notre rôle, le rôle d'intégrateur que nous jouons au niveau du PNUD. Je tenais, au nom du représentant résident, de tenir à remercier la Belgique. Le ministère de l'agriculture de levage de la pêche, le ministère du cadre de vie, parce que ses partenaires du cadre de vie sont là pour tout l'accompagnement, pour avoir accepté cette offre. Le pré-case prend fait en décembre 2025. Les efforts de reboisement seront intensifiés, les clusters seront boostés et surtout, les infrastructures telles que les retenues d'eau, les forages pastoraux tant attendus deviendront réalité. Facilitant ainsi l'accès à l'eau précieuse, que ce soit pour les agriculteurs ou les éleveurs, dans un contexte de changement climatique où chaque goutte compte. Pré-case, en décembre de la résidence ! Pré-case, des polluants agricoles ! Pré-case, des jeunes fonds d'arrière ! Bride, non-noguins ! Marépa, non-noguins ! Royaume de la Belgique, non-noguins ! Non-noguins ! Non-noguins ! Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...